bonjour c'est Yann du blog meublespaspas.com bienvenue sur cette vidéo alors voilà ça faisait quelques jours où je n'avais pas publié donc en fait je suis sur plusieurs choses en même temps je vous expliquerai tout ça aujourd'hui je vais vous parler de nouveautés justement qui sont arrivées et notamment en termes d'investissement clé en main alors ça se passe tout de suite après le petit jingle alors aujourd'hui voilà justement j'en profite pour revenir parce que ça fait une semaine que j'ai même deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo je voulais vous parler un petit peu des nouveautés qui me sont arrivées et notamment en ce qui concerne les investissements clé en main en fait moi j'ai deux projets qui me tenaient à coeur et qui sont en train de se concrétiser je vais vous parler notamment aujourd'hui du premier alors on m'avait demandé j'avais réalisé un sondage on m'avait pas mal parlé justement de paris de ses couronnes et savoir s'il était possible de faire de bonnes affaires donc moi l'idée aujourd'hui c'était de retransmettre un petit peu ce que j'avais ce que j'avais trouvé vis-à-vis mes recherches même si j'avais déjà évidemment quelques connaissances sur paris de personnes qui investissaient et qui notamment faisaient des affaires qu'on peut considérer très intéressantes alors la première des choses c'est que paris effectivement il y a des choses intéressantes à faire mais on ne parle pas de la rentabilité de la même manière c'est à dire que voilà quand on va parler au coeur de paris de 4% net ou 5% net on peut déjà être sur de belles affaires alors que évidemment quand on va être dans une ville qui a 15 000 20 000 ou 30 000 habitants si on est sur quelque chose qui représente 4 à 5 % net bon c'est une affaire qui est tout de suite moins intéressante je dis pas qu'elle l'est pas mais bon on est déjà sur quelque chose qui l'est beaucoup moins donc ça c'est vraiment la première des choses que je voulais dire c'est que quand on parle de rentabilité nette moi je vais parler que net ça va être beaucoup plus facile c'est à dire vraiment on considère tous les frais quand on parle de rentabilité nette à paris il faut évidemment considérer le chiffre à la baisse alors je vais je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que moi je vous avais parlé de c'est le titre injustement investissement clé en main à paris alors pourquoi pourquoi ce titre simplement parce que moi j'ai rencontré des divers chasseurs chasseurs immobiliers sur paris et qui proposent qui sont déjà très connaisseurs du terrain qui ont eux mêmes plusieurs investissements et qui appartiennent notamment à une même société et une société dans laquelle une autre société de travaux est intégrée c'est ce qui permet de faire des choses intéressantes ces chasseurs en fait ils proposent de trouver des biens dans un certain état au départ pas forcément des états catastrophiques mais des états où où les biens nécessitent des travaux que ce soit des appartements des immeubles et ils ont une très grande connaissance des quartiers et des travaux à réaliser pour amener de la valeur donc eux ce qu'ils proposent après c'est de vous offrir de vous offrir je me comprends évidemment de vous offrir un investissement clé en main en le prenant dès le départ en faisant la négociation pour vous en prévoyant les travaux et en justement en précisant bien qu'il n'y aura pas de surprise au niveau des travaux ça c'est très très important et ensuite il vous propose finalement de vous le de livrer clé en main meublé avec des propositions de rentabilité si vous le louer d'une manière ou vous le louer d'une autre pourquoi d'une manière ou d'une autre simplement parce que eux proposent des biens qu'ils meublent ils ont des partenariats aussi avec des sociétés d'ameublement ils sont ils sont bien placés pour avoir des bons prix au niveau des immeubles et ce qui est intéressant c'est que ils vont pas hésiter à racheter des beaux commerciaux par exemple pardon des biens où il y avait des beaux commerciaux de manière à pouvoir créer des appartements qui vont être exploité en airbnb alors je vais pas rentrer dans le détail c'est pas l'objet parce que voilà ça c'est des petites subtilités je pense que vous avez tous entendu parler de des subtilités maintenant qui conviennent de sur lesquelles il faut faire très attention au niveau des airbnb et notamment dans les grandes villes donc paris voilà on est évidemment sur une très grande ville il ya une histoire avec les beaux commerciaux qui permet simplement de d'exploiter ces biens et de faire du airbnb entre guillemets en toute sécurité voilà et d'être dans les règles donc eux ce qu'ils proposent c'est soit vraiment d'avoir des biens qui vont être qui vont être exploitables en airbnb ou alors ils vont vous proposer de faire des travaux pour réagencer tout en apportant une valeur extrême notamment je vous mettrais d'ailleurs des liens au dessous notamment ils proposent en ce moment un immeuble enfin en ce moment qui ne va pas rester évidemment longtemps sur le marché un immeuble qui était sur trois niveaux il propose de faire huit appartements si ma mémoire est bonne et donc là on a une valeur ajoutée qui est apportée à cet immeuble qui est incroyable alors évidemment qu'on va tout de suite être sur 120, 120, 150 000 euros de travaux très certainement voire plus mais par contre on a une valeur qui est apportée aux biens et de plus ils achètent ce genre de biens dans des quartiers qui sont en pleine évolution voilà donc l'idée c'est non seulement d'amener une plus-value et une pardon une forte valeur ajoutée dès le départ avec les travaux mais aussi d'avoir une perspective de plus-value dans quelques années qui va être intéressant et pour ça il faut être honnête rien de tel que de vrais connaisseurs qui vont être dans la région parisienne pourquoi parce que je pense que vous qui me regardez je sais pas si vous connaissez bien paris mais je crois qu'il est facile de comprendre quand on ne connaît pas paris qu'il est difficile d'anticiper où il est bien investir et surtout de faire des recherches sachant qu'on n'a que quelques heures pour réussir donc il est impératif que ce soit des gens qualifiés et connaisseurs qui fassent ce genre d'action donc voilà je voulais juste évoquer ça aujourd'hui je vais mettre des je le redis je mets des liens au dessous vers deux articles deux articles un où j'explique le programme de ces entreprises les frais qu'elles prennent de cette société pardon donc les frais qu'elle peut prendre sur ce genre de biens quelles sont les démarches et pourquoi on parle de clé en main parce que là on parle vraiment du départ de la négociation qui est faite pour vous jusqu'à la mise en location gratuite de votre bien pour la première mise en location et ensuite ensuite effectivement effectivement il ya une gestion locative qui peut être proposée à hauteur de 5% de frais je crois donc c'est tout à fait intéressant en termes de tarifs de toute manière voilà sachez que moi je ne m'engage absolument pas si j'ai pas pleinement confiance et que je n'en parlerai même pas si je n'ai pas confiance je n'ai pas vu les exemples j'ai eu aussi des gens qui ont investi au téléphone et j'ai eu également des des gens que je connais autour de paris qui m'ont évoqué voilà c'est qu'ils m'ont parlé de ces chasseurs qui sont extrêmement qui sont toute confiance donc je les évoque je laisse les liens au dessous et n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça alors autre point aussi vous pouvez télécharger mon guide dont le lien est juste au dessous 9 étapes essentielles pour acheter meubler et louer une bonne affaire donc je vous invite à cliquer au dessous pour télécharger et moi je vous dis à très bientôt pour un autre projet Musique ... ... ... ... ...